Allez, c'est parti pour la partie. Donc nous, enfin moi en tout cas, je ne connais rien au jeu, mais je vais prendre elle, la noiselle. Donc quand on prend un perso, elle a sa petite figurine. Ouais. Voilà, finement détaillée. Ouais. Tu prends sa fiche. Oh, c'est délicable. Le matos est cool. C'est utile. Sa carte, bon, qui ne sert pas énormément à grand-chose, tu la mets au milieu. Voilà, tu vois. Ah ouais, tu vois, c'est marrant, mais... Oui, alors là, il faut bien se rendre compte que, voilà, c'est que c'est le premier gros jeu, en fait, de Lucky Duck Game. Ouais. Gros jeu dans le sens, beaucoup de matos. Donc, vu que c'est leur premier, ils ont eu des petites cagattes. Ouais, puisque là, du coup, peut-être fausse bonne idée. Voilà, ça c'est bien pour ranger, mais effectivement, c'est un peu en zigzag. Et ils ont un problème de production. Au fait, les petits cœurs, ils devaient être rouges. Et là, ils sont gris. Ça va dépendre. Mais, tous ceux qu'on baquet vont les recevoir en rouge. Donc, il n'y a pas de... Toto, maintenant qu'il a l'héros, il peint tout. Il peint tout. Et tu vas choisir un de ces deux pouvoirs. Ok, d'accord. Je te conseille le pouvoir, celle-là, avec la glyphe jaune. Ça va. Ok. Ouais, alors, soit j'en prends une qui a impact un seul icône, soit j'en prends une qui impacte 1, 2, 3, 4, 5 icônes. C'est genre, je ne sais pas, c'est quoi le mieux, c'est ça ? Après, celle qui permet d'enlever un certain icône est quand même assez importante, tu vas voir. D'accord, je vais prendre celle-là. Je le mets par là, j'imagine, non ? Non, tu la mets sur une des deux places de capacité spéciale. Je vais peut-être le mettre en 1, c'est une bonne idée. C'est un donné qu'après, il y a 2. Alors, moi, j'ai envie de commencer par le qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu. Alors, Kingdom Rush, c'est donc un jeu à licence qui est tiré de la licence Kingdom Rush, un célèbre jeu mobile auquel tu as beaucoup joué. De la balle. D'accord. C'est un jeu extrêmement connu. Et pour changer, il bouffe. Donc, le jeu est énormément connu sur téléphone, ça fait plus de 10 millions de téléchargements. Et c'est considéré comme, voire même, le meilleur tower défense sur mobile. D'accord, on abordera ce sujet-là dans la vidéo de présentation. Donc, dans un tower défense, c'est plutôt simple. Il faut éviter que ton royaume, qui est ici, en fait, avec tous ses petits cœurs, on évite que les monstres, en prenant des petits chemins, aillent enlever ses petits cœurs et vont détruire nos royaumes. D'accord. Ok. C'est ça. Et nous, pour gagner, on va devoir détruire, dans toutes les hordes qui vont arriver, 3 cartes portail. D'accord. J'y viendrai après. Une fois qu'on a détruit ses 3 cartes portails, on finit le tour et on a gagné. Ok, très bien. Donc, il va y avoir des vagues, en fait, d'assaillants qui vont venir. À chaque tour, on va avoir des vagues d'assaillants qui vont arriver de ces deux points-là. Et qui vont venir inexorablement vers notre royaume. D'accord. Et le plateau est petit, quand même. Ça va venir vite. Ah oui, oui. D'accord. Et les petites tuiles, là, les bitoniaux, là, c'est quoi ? Les petites tours, ça va nous permettre de mettre nos tours, parce qu'un tower défense, il faut qu'on mette nos tours. Ah, c'est comme dans les trucs, en mettant le machin-là, ils vont tirer, tadadadadada. Comme ça ? Voilà. D'accord. Ça y est, je suis excité. C'est bon, ça te... Et en plus des tours, qui sont... Chaque tour a une couleur, et chaque couleur va correspondre à un de nous, à un joueur. Donc moi, par exemple, je suis vert, donc je vais pouvoir mettre mes tours... Tu es vert ! Que sur les tours verts. Et Toto, lui, c'est violet, donc que sur les violets. Donc aussi, on va devoir bien se dispatcher nos tours. Ça, c'est la nature du personnage, c'est ça qui est défini ? Alors maintenant, aussi, en plus des tours, on a chacun un perso. Non, parce que tu dis, Toto, il est vert, et moi, je suis violet. Ah non, c'est le... Ah d'accord, ok. Donc toi, tu vas pouvoir mettre tes tours sur les... C'est le petit clippet qui est là, en fait. C'est le petit diamant. Et toi, tu es vert, voilà. Et moi, je suis... Je suis violet. Ok. C'est rien, c'est moi. Et en plus de nos tours, on a, bien sûr, nos héros. Chacun, on en a un. Donc les héros, on regarde, on va prendre le tien. Ouais. Il a ses points de vie, avant d'être KO. En dessous, les petites pompes élées, c'est le nombre de cases où il va pouvoir... Ça, c'est mes points de vie, ça, c'est mon déplacement, j'imagine. Donc, ok, je vais pouvoir me déplacer de trois cases. Voilà. Ça, c'est la carte que tu vas utiliser quand tu vas la jouer. Bon, ça, c'est plutôt un moyen mnémotechnique, mais c'est pas d'une grande importance, franchement. Ça, c'est son attaque de base. Je reviendrai aux attaques. Ça, donc, c'est son petit point de vie, tu le mets au maximum, tu peux le mettre. D'accord, ok. Et ça, c'est d'autres capacités spéciales qu'on peut avoir par rapport au scénario. D'accord. Et je vais débloquer une deuxième. Ça, je l'ai débloqué dès le début. Est-ce que je pourrais changer, dire, voilà, j'enlève celle-là, j'en mets une autre ? Au début du scénario, on a un nombre de capacités qu'on peut avoir au début du scénario. On ne peut pas en gagner plus dans le scénario. Après, tu as la séquence de jeu. C'est ça, c'est pour les étourdis comme moi. Et après, tu as aussi les tours de départ qu'on va déterminer par rapport au nombre de joueurs qu'on a. D'accord. Donc, vu qu'on est trois joueurs, moi, j'ai une tour de mage et une tour d'archer. Toi, tu vas commencer. Bombarde, bombarde. Toi, c'est bombarde, bombarde. On sent que ce personnage... Donc ça, tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Ça, c'est... Donc ça, c'est les tours. C'est les tours de joueurs, ok. C'est les fameuses tours qu'on va pouvoir, donc, installer sur le plateau. Donc là, on est trois joueurs, donc moi, j'ai archer, mage. Toi aussi, tu as archer, mage. Tu vas commencer, donc, avec ça. D'accord. Au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir en acheter des nouvelles. Donc ces cartes-là, je vais pouvoir venir les poser sur les trucs. Ok, d'accord. On verra pendant la partie. Très bien, on part avec ça. Ok. Maintenant, le plateau, donc. On a nos endroits où on va construire. On a le petit chemin où on va avoir nos hordes, les hordes qui vont se déplacer, donc nos points de vie. On va avoir des petits soldats qu'on va pouvoir mettre grâce à certaines tours. C'est le jardin, oui. Et on a aussi des petits diamants qu'on va gagner en détruisant des hordes. Et ces petits diamants, ça va nous permettre d'acheter des nouvelles tours. D'accord. Ok. Donc maintenant, les séquences de jeu. On va passer directement à la séquence 2. Jouer des cartes-tours héros, c'est le moment le plus important. C'est un jeu coopératif. On joue tous en même temps. Ah, je ne suis pas à l'aise, là. Tu te sens mal ? Ah, je ne suis pas à l'aise. Donc, pendant notre tour... Il va falloir que tu nous aides. Topé ! Non ! Je m'appelle Kroll ! Toi, tu es tout dans la finesse, tu vois. Toi, tu as quand même 4 points de vie. Par contre, il ne bouge que de 2, quoi. Moi, je m'appelle Lynn. Et moi, c'est Aleria. Donc, moi, j'ai ma figurine. En plus, je vais avoir un petit chaton, en plus. Miam, miam, miam ! Donc, quand c'est un autre tour de jouer, on va avoir 3 actions possibles. Enfin, on va pouvoir jouer notre héros, jouer nos tours, ou donner des tours aux autres joueurs. Ah, ouais. Je vais directement passer par... C'est ce que tu dis, on joue tous en même temps, mais... Tous en même temps. On va pouvoir jouer tous en même temps. Après, je vais... En termes de... Moi, c'est un truc qui me... Ça me perturbe toujours quand on me dit que c'est un jeu où on joue tous en même temps. Il va falloir qu'on communique, qu'on dise, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Il va avoir un moment, oui. Il faut de la cohésion quand même, mais... Je ne suis pas à l'aise. Nous n'avons qu'un seul tour, en fait. C'est un tour en commun. Donc, quand on s'échange des tours, en plus de la donnée, en fait, on va l'améliorer. Donc, de archer 1... Elle va se retourner. Non, non, non. Elle va passer... On va passer à... Archer 2. Tierar d'élite. Plus ça va aller, plus elle va s'améliorer. Donc, plus ça va, plus elles sont de mieux en mieux. La question me brûle les lèvres. Oui. Comme ça dit. Sur ton plateau, là. Oui. Il y a quatre étages. Parce que les quatrièmes, c'est les meilleurs tours. J'ai l'impression qu'il sait la réponse à sa question. Mais dans ce scénario-là, on ne peut pas les utiliser. Il n'y a qu'un con aujourd'hui, c'est moi. Parce que c'est le deuxième scénario de la campagne, où il a dix scénarios au total. Et bien sûr, c'est des scénarios qui nous expliquent de plus en plus de choses. C'est assez didactique. Donc, en fait, pendant tout le long de la partie aussi, il faut qu'on se donne des tours pour pouvoir les améliorer. D'accord. Ok. Mais en même temps, il faut bien gérer. Parce que si on se donne trop de tours, on n'a pas assez de puissance de feu pour détruire les héros. D'accord. Ça, tu peux expliquer ce qu'il y a là-dessus, là ? Comment ça se lit ? Comment cela s'interprète ? Alors voilà, ça, c'est le moment d'attaque. Quand tu attaques, soit avec tes tours et avec tes héros, ça revient pour l'homme. Pour détruire une horde, il faut que tous les monstres qui se trouvent sur la horde disparaissent sous les pieds monstrueux de Groll, et aussi sous les petits polominos de nos tours. C'est quoi ? Polominos. C'est le terme ? Oui. D'accord. Chaque tour, chaque héros, en fait, met des certaines formes différentes où tu vas pouvoir masquer, en fait, les monstres. D'accord. Par exemple, moi, ma tour d'archer, elle peut attaquer en diagonale, droite et gauche, devant, et je mets donc un truc d'archer en vertical. D'accord. Mais attention, c'est vertical. Donc je ne peux pas arriver en le mettant comme ça. D'accord, ok. Parce que c'est en rapport avec la tour et avec ton sens que tu mets. D'accord. Donc là, moi, je vais partir avec ces deux trucs-là en main. Donc j'ai un archer et un mage qui va pouvoir tirer en faisant des petits L. Donc toi, par exemple, tu vois, quand tu mets comme ça, ça, tu vas devoir masquer. J'ai compris. Oui, c'est... En sachant aussi, attention, c'est qu'on ne peut pas mettre un dégât au-dessus d'un autre. Tu vois, ça, on ne peut pas le faire. Donc il faut bien réfléchir. Mais évidemment. D'où le côté, il faut bien qu'on discute. Évidemment. Et toi, ton personnage, déjà, les persos font deux sur deux. Donc ça va masquer quatre cases. Et en plus, on a nos fameuses attaques de base ou capacités spéciales. On va pouvoir poser, effectivement, des petits jetons dessus. Toi, par exemple, tu vas mettre un jeton deux sur un. Et dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens. Parce que j'ai un petit logo qui me permet de tourner, c'est ça ? Et en plus, exact, tu vas pouvoir le mettre dans tous les sens. Et en plus, tu peux en placer un autre sur une horde qui est adjacente à la horde que tu as attaquée. Tu vas regretter ton choix de personnage, Toto. Parce que lui, il a... Bleh ! Il a autre chose. Il a autre chose. Donc voilà, une fois... Adjacent. C'est-à-dire que le côté touche ou ça peut être diagonal ? Non, ça peut être diagonal. Le adjacent, c'est super large dans le jeu. Donc c'est vraiment... Et alors, dernière question, puis après, on va y aller. Comme ça, on va faire comme dans mon nouveau job. Dans mon nouveau job, quand je lui dis, j'ai du mal à comprendre, il me dit, non, mais t'inquiète pas. Tu vas comprendre en faisant. Ok, vas-y. Tu sais pas nager ? Ben, saute. Et prends des notes quand tu te noies. Parce qu'il y en a d'autres qu'on va jeter dans l'eau. Là, du coup, qu'est-ce qu'on risque ? C'est quoi le risque ? Comment les petits méchants, ils nous attaquent ? Ah, tu vois ? Je finis avec jouer les cartes tour héros. On va avoir une petite exception, tu vois. Une fois que tu as mis une tour dans un lieu de construction, tu ne peux pas en rajouter une dessus. Ouais. C'est dommage, on aurait pu la remplacer par autre chose. Sauf quand c'est une tour où c'est des petits soldats. La milice, le fantassin et le chevalier. C'est là que tu t'emmènes. C'est encore un jeu de cadre sub, quoi. Mais là, t'envoies des petits soldats qui vont crever, mais qui vont... C'est de la merde, ouais. Donc tu peux en enchaîner deux, voilà. Ça peut pas être deux fois la même ? Des milices l'une sur l'autre ? Oui, tu peux aussi, mais bon... Ça fait quatre bonhommes. Huit bonhommes, quand même. Ouais, c'est très bien. Une fois qu'on a tout installé, donc, on va détruire les plateaux hordes. Donc, détruire les plateaux hordes. Si toutes les tuiles de la horde sont remplies... Elles sont prises de la flèche. Elles sont prises de la flèche, voilà. Elles sont détruites. En sachant que tous les héros qui sont sur une horde, qui ont été détruits, vont perdre un point de vie. C'est comme ça que tu perds des points de vie. Et tous tes soldats, bien sûr, meurent aussi à la fin de la bataille. Une fois que t'as détruit une horde, tu l'enlèves. Et tu gagnes un petit diamant. J'aime bien ça. Une fois qu'on a détruit toutes les hordes qui devaient être détruites, on va faire avancer les plateaux hordes. Donc, toutes les survivantes, elles vont avancer. Soit de 1, soit alors, si elles ont ce petit symbole, les deux flèches, là, elles vont avancer de 2. D'accord. Donc, elles sont rapides, ça. Est-ce qu'elles peuvent passer par-dessus un plateau qui est... Et le problème... C'est plutôt du genre, poussez pas ! Non, 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 le problème, c'est qu'elles bougent de 2, 1, 2. Si elles se retrouvent sur une case où elle a déjà une horde, tu la fais avancer dure. Donc, si en gros... Ça ne bump pas, ce n'est pas comme dans X ou Z. Ça saute. Mais ce qui fait que si tu ne fais pas attention, elles peuvent très bien sortir directement à peine elles arrivent. Elles disent bien lui. Donc, il faut faire très attention. Il va falloir bosser, là. Il va falloir bosser ensemble. C'est un jeu coopératif. On y va ? Allez, on y va ? On y va. Et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce pouvoir-là ? Parce que je ne fiche pas. Ça, quand tu la mets, en plus de mettre un petit dégât devant... Je peux attaquer plusieurs fois. Soit droite, soit gauche, tu remets un autre petit dégât sur une adjacente. Très bien. Voilà. En sachant, bien sûr, que les niveaux 1, c'est un peu... Est-ce qu'au niveau des choix des personnages, on a été judicieux et on est complémentaires ? Ou est-ce qu'une fois de plus, on a fait les gros cons et on va se prendre une branlée ? Non, non, ça va. Ça va, ça va, ça va. De toute façon, il va falloir y aller. Par contre, il faut qu'on y aille très vite. Ah ben, bien sûr. Parce que là, si on n'arrive pas à déçois les deux premières, on est mort. Alors, le setup qui nous est imposé, il est imposé par un scénario. Par le scénario. Les seules choses où on a le choix, c'est le niveau de difficulté. On en a quatre. Ah, t'as choisi bébé, quoi. Voilà, là, j'ai choisi easy, donc on a douze points de vie. Scénario bébé. Ok, d'accord. Ok, allez, c'est parti, on y va. On fait, donc, on passe la phase apparition de Nouvelle Horde pour le premier tour. Et on passe directement par jouer les cartes tour et héros. Donc, c'est à nous. Ok. Donc, petite astuce. J'ai fait plusieurs parties. Moi, je conseille d'essayer de se donner au moins une tour partout, quoi. Pour la faire évoluer. D'accord. Il faut essayer. Ce n'est pas une obligation, mais disons que c'est pas mal. Parce que les tours de mage, tu vois, elles sont quand même... Elles sont vachement restrictives. Tu vois, elles peuvent tirer que devant. Et la pièce, tu ne peux pas la bouger. C'est un peu chiant. On tourne, on se fait tourner chacun une tour. Oui, par exemple. Tiens, je te donne une tour mage. Donc, une tour mage qui devient une adepte. Donc, pour se rappeler qu'elle a été augmentée, tu la retournes. Elle est casse-plein. Oui, ça, c'est quand tu la casses. Moi, je te donne une bombarde. Voilà, donc qui devient une artillerie. J'aurais préféré jouer l'artillerie, je t'avoue. Et donc, moi, je t'ai donné aussi une mage. Et donc, ça devient aussi une adepte. Ah, je suis content. Ça fait quoi l'adepte, toi ? Là, tu vois, je peux tirer beaucoup plus large, en fait. Et j'ai un logo qui est quand même différent. D'accord. Voilà, puis j'ai toujours mes troufillons. Et celui-là, on doit le mettre de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas jouer ce tour-là. C'est ça, la règle. Ah, on ne peut pas la jouer ce tour-là, parce qu'on se les donne. Parce qu'on se les donne. C'est pour ça qu'on perd un peu en puissance de feu. Mais bon, à trois héros, on va essayer. Bien sûr, si on voit qu'on a fait une bêtise, on revient en arrière. Ce n'est pas trop grave. J'ai une question. J'ai plusieurs attaques de base. Il faut que je fasse un choix ou je peux toutes les jouer ? Non. Quand un héros, il a un mouvement, et après, il a une action. Son action, ça peut être soit son attaque de base, soit une décapacité, soit alors il se repose. Quand il se repose, il récupère toutes ses capacités. Parce qu'une fois que tu as utilisé une capacité, elle est épuisée, et tu récupères tous tes poignets. Donc une fois que tu vas faire, tu le rushes et sois. Une fois, tu le retournes et elle épuis. Donc genre, moi, j'ai un mouvement de deux. Je peux faire un truc du genre comme ça. Un, deux, et commencer à écraser tout cela. Voilà. Donc ça, c'est un premier mouvement. Et mettons, après, je peux dire, je fais cabouille. Voilà. Tu fais donc une attaque, où tu masques de deux. Donc par exemple, je pince celle-là. Voilà. Et en plus, tu vois, c'est marqué, si vous n'avez pas utilisé de... Si je n'ai pas utilisé de tête, je peux gagner une tête. Voilà. Là, je gagne une tête. Comme ça, ta prochaine attaque, tu vas pouvoir l'utiliser. Je s'appelle Grôle. Voilà, tu mets des bains. Je s'appelle Grôle. Alors toi, du coup. Moi, je vais avancer, je vais me mettre là. Je vais faire apparaître pour ma première action, aussi, mon petit chat. Et moi, par contre, mon attaque, c'est une attaque à distance, à deux, tout droit. Je vais masquer un. Tac, tac, tac. On va d'ailleurs s'en servir au même. Bon, donc il reste... Ça va revenir un peu au même. OK. Voilà. Pour l'instant, là, on a fait tous les... Moi, mon chat, il ne meurt pas si la horde où il se trouve meurt. Si elle meurt, mon chat, il ne meurt pas. Sinon, il se fait des amis. D'accord. Moi, je me déplace à trois. Donc, de toute façon, c'est soit je viens sur un plateau, le plateau de Kevin, soit sur le plateau de Toto. Je ne peux pas atteindre le plateau qui est ici. Tu es-y, tu peux faire un, deux. Ah bon, d'accord. Directement. Oui, 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 c'est assez. Même, tu peux faire un, deux, trois. Ah, bon, attends. Tu peux vraiment aller... Mais cette case-là, elle ne compte pas dans les déplacements ? Tu peux te déplacer en diagonale. Ah, d'accord. Donc, c'est juste pour les... Bon, qu'est-ce que... Donc, on attaque chacun notre plateau ? C'est judicieux ? Il faut qu'on défonce ces deux-là. Ben oui, il faut qu'on défonce ces deux-là. D'accord. Donc, est-ce que moi, j'ai une attaque à distance ? Ben, toi, ton attaque à distance... Non, c'est une attaque au corps à corps, apparemment. C'est un point. Ah, j'ai ça. Celle-là, c'est au corps à corps. Oui. Non, celle-là, c'est à distance. Et toi, en plus, c'est un tir parfait. C'est-à-dire, où que tu sois, tu peux toucher n'importe quelle ordre, où que tu sois. Tu vois, tu es ici, et tu peux utiliser ce pouvoir sur celle-là. Ben, je vais fumer le dernier de... le dernier de Toto, là. Oui, le problème, c'est que... Toi, ça, elle fait 2 sur 2. Ah, c'est énorme. Donc, elle ne peut pas. Ah, c'est énorme. Ah oui, d'accord. Sinon, je me mets là, et toi, tu viens mettre là. Oui, par exemple. Voilà, donc toi, par exemple, tu peux te mettre... Non, mais il y a son tir, là. J'aurais pu mettre mon tir, aussi. Mais ce n'était pas très intéressant que je vienne user ça. Donc, c'est plus intéressant que je déplace. Effectivement, tu t'es décalé. On refait. Hop, tu étais là. Oui. Tu étais là. Hop, tu t'es décalé. Et puis moi, je vais bien... Pio, pio, pio. OK. Est-ce que moi, avec ma capacité, une fois que je suis venu là, je ne peux pas tirer ma capacité là ? Toi, ta capacité va surtout être utile contre des monstres qui ne peuvent pas être touchés par des attaques physiques ou magiques ou qui se guérissent. Ça, là, il vaut mieux la garder. Pour l'instant, on la garde. OK, d'accord. Là, tu t'es placé. Donc, il ne reste plus que trois petites cases à détruire pour essayer d'optimiser un max pour pouvoir avoir... Moi, je peux mettre une bombarde là. Alors, ce n'est pas super optimisé parce que je peux faire deux tirs, en fait. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. Du moment que... Moi, je suis violet, donc je peux me mettre là. Voilà. Moi, je vais faire pan. Tu vois, par exemple, en celui-là. Voilà. Moi, je suis vert. Pareil. Bon. Oui. Donc, maintenant, il ne reste plus que pierre. Donc, il reste un pauvre... Il y a un pauvre mec. Alors, il reste un pauvre mec. Moi, j'ai celle-là à poser. Ce serait peut-être bien que je la pose ici. Alors, non, parce que je suis jaune. Jaune. Je ne peux poser que sur du jaune. Voilà. Toi, tu as quatre endroits où tu peux construire tes tours à jaune. Donc, pour l'optimiser, il faut que je la pose là. Voilà. Et là, après, tu tires. Un truc comme ça. Et voilà. Donc, là, on a... On les a défoncés. Là, on les a défoncés. Comme ça ne va pas durer. Donc, on a joué maintenant. Phase 3. Je remontre. Toto a mis la bombarde. Il a canardé le truc rouge là. Toi, tu as mis les archers. Tu as canardé ceux-là. Ou ceux-là. Je ne sais plus. Bref. D'accord. Et moi, étant donné que j'avais un truc qui tirait dans tous les coins, comme ici, j'ai posé ça et je suis venu finir là. Donc, ce plateau-là, à toi, il est mort. Il est détruit. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. Donc, maintenant, détruire les plateaux hordes, c'est le cas. Donc, moi, par contre, vu que je suis sur un plateau hordes qui est détruit, je me prends un point de dégâts. Par contre, mon chat, il ne se prend pas un point de dégâts. C'est vache, ça. Ah oui. Par contre, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça trop longtemps. parce que moi, je suis un peu fragile. Donc, on l'a détruit et donc, on gagne un diamant. C'est une particularité de ton personnage de prendre un impact à chaque fois qu'on détruit. Non, non. Vous aussi, vous avez... Tout le monde va le faire aussi. Sauf qu'elle a des persos qui sont plus ou moins fragiles. Donc, moi, je reviens là. Donc, toi, ton jeu, c'est plus d'être à distance et de faire des choses à distance sans aller sur les plateaux, alors, en fait. Et jouer plutôt avec mon chat. Mais je vais pouvoir me guérir. Il n'y en a pas de... Et là, c'est pareil. Ouais, encore des diamants. Encore des diamants. Alors, rappelle-moi, les diamants, ça sert à quoi ? Ça va nous permettre d'acheter des tours. OK. Ça, ça va être... Ça va être à la phase 6. Et on aura gagné la partie quand ? Quand on aura réussi à détruire des hordes un peu spéciales. Ça, je vais vous laisser la surprise quand ça va apparaître. Les fameux portos. Les fameux portos. Maintenant qu'on a détruit les plateaux hordes, là, avancer les plateaux hordes. Donc là, elle qui va avancer. Elle va avancer de deux, vu que là, des monstres, des espèces de loups qui peuvent bouger de nous. Et là, ils arrivent chez vous. Alors, attends, question. Étant donné que nous, on était sur un... Déjà, vous avez perdu un point de vie chacun. D'accord. Maintenant, quand on a une horde qui arrive sur vous, pas de panique, on ne perd pas d'autres points de vie. C'est juste qu'elle vous repousse quelque part et vous choisissez où adjacent. Voilà. Donc, soit vous vous mettez là, soit vous vous mettez sur une tour. Mais on ne peut pas se mettre sur une tour où il y a déjà une carte. Un lieu de construction où il y a déjà une carte. D'accord. Donc, après, c'est comme vous voulez. Je suis un peu plus polyvalent si je peux aller là-haut. Voilà. Parce que toi, en plus, vu que tu es plutôt lent, il vaut mieux que tu te mènes dans des endroits. Et toi, c'est pareil. Donc, elle a bougé. C'est fini. C'était la phase 4. Avancez les plateaux. Maintenant, phase 5, on récupère les cartes tours et héros. Donc, ça, c'est si au cas où, pour un moyen mnémotechnique, on se rappelait qu'on avait joué ou pas notre héros. C'est le cas. Donc, maintenant, on va récupérer nos tours. Donc, celles qu'on a échangées, on peut les retourner. Elles sont accessibles. Et on récupère nos tours sur les lieux de construction de notre couleur. Ah, elles ne restent pas ? Non. À chaque tour, on peut les refaire. On ne peut pas dire qu'on les laisse ? Non. Tu les récupères à chaque fois. Oh. Ça nous permet d'être beaucoup plus flexibles. En même temps, on ne paye rien de les mettre. Oui, oui. De les mettre. C'est vrai que, en général, dans un tower défense, une fois que tu as une tour, tu restes sur l'équipe. Je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il a une solution. Ils ont trouvé une astuce. C'est qu'en fait, on utilise la magie des portails pour pouvoir déconstruire nos tours pour l'herbe. Ils ont bien tout prêt. Google, c'est magique. Donc, on a récupéré nos tours et maintenant, on va dépenser des diamants pour acheter des nouvelles tours. Alors, pour acheter des nouvelles tours, c'est assez simple. Pour deux diamants, on achète une tour niveau 1. Et pour trois diamants, on achète une niveau 2. C'est tout. D'accord. Et on décide à qui on la donne. Et nos sous, ils sont où ? Ils sont là ? Ils sont là, c'est en commun. Je ne suis pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise avec les dépenses, toi ? Non, je ne suis pas à l'aise avec partager mon argent. Alors, pour moi, en général... Je me suis saigné pour ça, moi. Pour moi, il vaut mieux, en général, acheter des tours niveau 1. Ah bon ? Et se les passer pour les monter. Bon, voilà. Voilà. Comme ça, on s'en garde un. Et vu que la taxe spéciale de Toto, ça va être de nous... Donner des diamants. De nous donner un diamant. Donc ça, à la rigueur, il faut essayer de la faire assez vite. Moi, je conseille donc d'acheter deux tours niveau 1 et de se garder un petit diamant pour les prochains tours. Voilà. Alors, étant donné quand même qu'il est délégué syndical, est-ce que c'est bon de suivre ses conseils ? Parce qu'on croit à notre carte. Allez, va. On va... Donc, on va acheter deux tours. Maintenant, il faut choisir les tours. Parce que tu vois, on a quand même plein de choix. Et le syndicat dilapide l'argent du travailleur. Du CSE, bravo. Du CSE, bravo. Donc pareil, moi, je vous conseille d'acheter une milice parce qu'on n'en a pas et d'avoir des petits soldats. Ouais, c'est bien. Pour les grèves, c'est toujours utile. Ouais, je me dis qu'il faut acheter un truc qu'on n'a pas. Ça, pareil, on choisira qui la prend. Ouais. Et après, on a le choix entre de nouveau une mage, une bombarde. Tu peux montrer à quoi ça ressemble les bombardes niveau 2, là ? Bah, les bombardes niveau 2, c'est deux traits de chaque côté, c'est pas mal, hein ? Une fois, là, tu vas attaquer en horizontal et après, tu vas balancer un peu partout. Il faudrait que ça aille plutôt sur des trucs de coins. Ouais. Ouais, ouais, les joueurs. Moi, j'ai pas de coins, moi. Donc, ça serait pour le vert, plutôt. Ouais, enfin, plutôt ici. Ouais, ou là. En fait, tu peux le mettre partout. Ouais, on va prendre ça, ouais. On va prendre ça. Donc, une bombarde niveau 1 ? Ouais. Maintenant, il faut qu'on choisisse qui se la dispatche. Après, on va tout de suite se les donner pour qu'elles boostent. Vous allez voir aussi qu'on va avoir du renfort. On va peut-être pas pouvoir les boost. Il va falloir peut-être les utiliser, si c'est ce que tu as. En général, les milices, tu les mets au niveau de la sortie, là, pour bloquer au maximum ce qui sort. Donc, ça serait pas mal que ça soit le jaune qui puisse utiliser la milice, je pense. On va suivre ça, on va suivre ça, moi, j'ai... Moi, j'ai déjà une bombarde artillerie, donc, à l'arrière, tu as deux bombardes. Sinon, je la prends et je te l'échange. Je veux bien, je veux bien avoir une belle barbe. Comme ça, t'aimes bien avoir une belle barbe. Je me suis fait se polier et je n'ai rien du tout. Maintenant qu'on a fait la phase 6, dépenser les diamants, c'est un nouveau tour, un tour 2. Allez, vas-y, d'accord. Et voilà. Et là, c'est pareil, on a du... Encore du monstre. On a du monstre, mais on n'a pas de... Il y a beaucoup de trucs rapides, là, quand même. Ouais, ouais, là, il faut agir vite. Et c'est de nouveau à nous. Sachant qu'au prochain tour, on a déjà le premier portail qui va nous arriver sur le coin de la tête. Troisième tour, apparition des Hordes. Et là... Regarde, c'est pas l'issue, on est déjà au troisième tour. Troisième tour. Ça fait combien de tours ? On en est à... 5 minutes, 45 minutes. Ça fait 2h30, quand même. Et là... 40 minutes. On va commencer à avoir des petits problèmes parce que là, c'est le premier portail. D'accord. Donc là, les nouveaux trucs. Alors, il faut qu'on en casse combien, des portails comme ça ? Trois, au total. Trois ! Mais le portail, il rajoute de la difficulté car il faut, automatiquement pour l'attaquer, que des tours. Les héros, les attaques des héros ne peuvent pas le toucher. Ok. Donc, que les tours. Ok. Il y a que les tours qui sont, au minimum, de ce level qui peuvent l'attaquer. Donc là, pour l'instant, pas de problème. C'est des tours level 1. Donc, tout ce qui est level 1, 2, 3 peut l'attaquer. Mais là, d'autres portails, s'il s'est marqué 3 dessus, il n'a que les level 3 qui peuvent l'attaquer. T'as un certain type de monstre. Mais le plus gros problème, c'est qu'une fois qu'une tour a attaqué un portail, elle se fait aspirer par portail et donc elle est détruite. Ouh. Donc, un seul shoot. Il dit ça avec un espèce de... 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 joue ici. Alors qu'il joue avec une... Un seul shoot. Il est mauvais, hein ? Hein, il est mauvais. Donc, un seul shoot et après, elle part. Et en plus, il y a des petits monstres supplémentaires. Donc, on a toujours des petits gomelins. On a une araignée qui est insensible à la magie. Ouh. Donc, les attaques magiques... Ouais, mais moi, rien à foutre parce que j'ai le pouvoir de ta gueule. Mais comme j'ai dit, aucune attaque des héros ne peuvent toucher... Moi, tu fais chien. Eh oui, ça ne sert à rien. Elle va bouger de deux. Et en même temps, là, elle a un guérisseur. Ce qui fait que, au début du tour, là où elle doit se déplacer, si le guérisseur est visible, il soigne tout. 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 Donc, c'est le premier maquiat. Elle vient avec la PHP, quoi. Voilà. Elle vient là. Qu'est-ce que la PHP vient tout de là ? Elle vient avec la PHP. Et là, on a une nouvelle qui arrive. Ouh. Là, elle a du bon. Ça, c'est pour moi, celle-là. Je vais te la fumer, là. Je s'appelle Grôle. Marchait sur tous les gars. Donc, voilà. Maintenant, troisième tour. Là, on commence à taper dans le sympa. Excellent. Ouais, c'est exactement ça. Là, ça commence à devenir un peu... J'ai mal la tête. Alors, on va peut-être commencer par s'occuper de cette chose là-bas. Et là, magnifique. Et là, voilà. Attends, remets les cartes comme elles étaient. Voilà. Alors, on a d'abord mis le mage. Le mage détruit ces trois petits monstres. Ouais. Moi, mes tireurs d'élite, vu que je peux les bouger comme je veux, je les bouge comme je veux. Et je masque ici. Ouais. Et enfin, on a des archers qui tuent les deux dernières. Et pour tuer l'araignée, il ne faut pas une attaque magique. Mais ce n'est pas une attaque magique. C'est une attaque physique. Mais le point 1 au milieu, là, pour... Le point 1, tu ne peux surtout pas le masquer. Il faut toujours qu'il soit visible. Donc, ça tombe. Ouh ! Il y a de la chance. Donc, là, en fait... Alors, en plus, là, on est baisé. C'est-à-dire que ça, c'est détruit. Ça, c'est détruit. Mais on a détruit le méchant. Mais on a détruit tout le méchant. Ce qui est quand même pas mal. C'est médiocre. Sans utiliser nos figurines. Qu'on ne peut pas utiliser, je le rappelle. Oui, oui, je sais. Les héros, tout ça. Oui, oui, oui. Donc, là, maintenant, il faut aller soit s'attaquer à ça. Je te propose de faire don d'une bombarde de niveau 1. Soit aller s'attaquer à ça. Donc, il se transforme en... Tu me proposes. C'est gentil, ça. Je te fais ce don. Fais-moi ce don. Dont je ne peux pas me servir tout de suite. On est d'accord. Alors. Voilà, je peux faire... Non, je suis mal en point. Ouais. Comment on fait pour soigner ? Ça, c'est la question, quoi. Ben, après ton mouvement, tu peux faire une récupération qui va te permettre de récupérer tous tes points de vie et toutes tes capacités spéciales. Tu peux de nouveau les réutiliser. Tu les retournes. Ça prend mon action de récupérer ? Ouais. Donc, je ne peux pas finir sur un plateau ? Si, si. Tu peux te déplacer, aller sur un plateau, tout récupérer. Ce qui fait qu'autour où elle devrait se déplacer... Regarde. Hé, pof. Je reprends mes points de vie. Je reviens là. Si je ne m'abuse. Mais à l'aigleur aussi, ce qu'on peut faire... Parce que là, tu vas devoir perdre un point de vie. Ce n'est pas grave. Sinon, moi, je peux faire ça et faire mon attaque. Et voilà. Tu peux faire ça, toi. Donc, comme ça, toi, ça te permet de... L'attaque du petit chat. L'attaque du petit chat. Et moi, je... Donc, l'attaque du petit chat, c'est quatre coups de griffe. Là, tu n'en as mis que trois, mais... Non, non. L'attaque du petit chat, c'est juste une figurine de deux. Et ça, c'est mon attaque de base. Ah, d'accord. L'attaque du petit chat de tout à l'heure, c'était l'appel de la nature. Ah, c'était un gâteau et tu l'as retourné. C'était l'appel de la nature. D'accord. L'appel de la forêt. Après, moi, je vous propose qu'on fasse monter un peu nos... On n'est pas pressé sur celui-là. Ouais, celui-là, il va arriver là. Donc, on peut... Ça permet de... Pierre, de se... Toi, tu peux te soigner. Moi, je vais me soigner déjà. Voilà. Je ne vais pas forcément bouger. Ah, voilà. Comme ça, voilà. Tu te soignes, c'est l'important. Après, est-ce qu'il a le droit d'utiliser son pouvoir et après de récupérer ? Non. D'accord. Parce que... Récupérer, c'est son action. Et là, je ne peux pas poser une tour, non plus. Ah, si, si, si. Tu peux toujours poser... Ça n'a pas trop de sens. Les tours, c'est indépendant du héros. Vu que moi, je pose sur du jaune, c'est soit ici, soit ici, soit là. Là, il n'y a plus rien à faire. Là non plus. Et puis là, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord que si je pose un truc-là, je n'impacte que cette case-là, en fait. Oui. Il n'y a pas de portée supérieure à une case. Après, tu as certaines... Mais là, ils n'y sont pas. C'est quand il y a deux flèches. Là, par exemple, il y a deux flèches. Là, par exemple, tu pourrais tirer... Tu pourrais dire, je mets ça là et puis... Enfin, pas moi, mais... Oui, oui. Tu mets ça là et tirer là, OK. Et tu as certaines tours qui ont le même symbole que tu as là. Donc, où que tu la mettes et tire... Ou elle veut. J'ai quelque chose à te proposer. T'échanger une bombarde 2 contre ta bombarde 2. Comme ça, à tous les deux, une bombarde 3. Et moi, je vais filer le archer 1 à pierre. Comme ça, il y aura un archer 2. Allons-y. Donc, artillerie 2. Là, ça devient un obusier. Merci. Et donc, tu m'avais filé une artillerie 2 aussi ? Oui. Et donc, un obusier aussi. Donc, on les retourne, pour bien dire qu'on les utilise. Je te propose de te donner aussi les fantasins 2 pour que tu aies des fantasins 3. Merci. Voilà. Qui devient un chevalier, donc. Et toi, tu as combien de tours ? Moi, dans archer 1, je te file l'archer tireur d'élite. Voilà. Ah, les gars, je suis blindé, là. Moi, je n'ai plus rien, tout en plus. Il reste l'adepte de pierre qui peut... Moi, oui, je peux vous filer un adepte, si vous voulez. Il est quand même niveau 2. Il va passer niveau 3. Il va claquer. Moi, je veux bien. Alors, attendez. Il faut réfléchir à ce qu'on en fera au prochain tour et où on est susceptible, chacun, de le mettre. C'est-à-dire que cet adepte-là, si je te le donne à toi en vert, en vert, tu pourras venir le poser soit par ici, soit par là. Et si je te le donne à toi, il pourra soit venir ici, soit là, soit là et là-bas. Sachant que celui-là, il va arriver ici, donc c'est plutôt du là, là, quoi. On a-t-on le laissé entre vous. Ouais, donc c'est à Kevin qu'il faut le donner. Oh, c'est subtil ! J'aime ! Est-ce que ça vaut le coup que moi, je te file mon adepte 2 pour que tu aies un adepte 3 ? Ah bah... Ça peut être intéressant aussi, hein. Bah, carrément, hein. Tiens, allez. Je ne suis que bonté, aujourd'hui. Alors, en sachant qu'attention, les tours, elles sont quand même limitées. Les niveaux 1, on en a 4 chacun, enfin, 4. Là, après, ça passe à 3. Là, on a tout pris, ça va tout pris, quoi. Là, là, c'est 2. Une fois que tu as tout pris... Oui, mais maintenant, il faut qu'on se blinde, parce que ce qui va arriver, c'est du violet. Regarde mon gros épuisier. Voilà, jouer les petits cartos, on a fait. Phase 3, donc détruire les plateaux. Alors, donc on commence par lui. Donc, on a détruit notre premier. Vous pouvez être fiers de vous, les mecs. Yes ! Vous avez détruit votre premier portail. Là, je propose qu'on coupe, là. Ouais. En sachant, le problème, c'est que les portails... Ouais, on s'amule une panne des caméras. Elles ne nous donnent pas de diamants. Les portails, c'est vraiment des enfoirs. En plus, elles bouffent tous nos tours. Donc, c'est que pour... Il faut qu'on en flingue 3, hein. Ouais, pour ça, ouais, il faut économiser. Il faut faire des petits, aussi, pour... Ouais, pour éponger les améliants. Et elles, par contre, on gagne un petit. Avec ça, on ne fait rien. Bah, il faut économiser, il faut économiser. Tu devrais pouvoir vous inquiéter. La partie prend fin immédiatement à partir du moment où on a flingué le chou. Non, il faut finir le tour. Ok, d'accord. Mais bon, là, je pense franchement qu'on est assuré comme des bêtes. On est assuré comme des bêtes. Alors, tu peux me permettre la première action ? Ouais, kaboum ! Obusier, boum, boum, boum. Alors, Obusier, boum, boum, boum. Boum de 3. Moi, je vais commencer à flinguer ça, là, comme ça. Et en plus, Attaque de flanc. Voilà, en diagramme. Ça tourne dans le sens que je veux. C'est bon, elle est morte. Bon, c'est qu'il peut être. C'était bien une niveau 3. Moi, je peux mettre soit du niveau 2 en kaboum, soit du niveau 3 en magicien. Qu'est-ce que je mets ? Il faut que tu arrives à mettre... Oui, tu plonges cela. Moi, je peux m'occuper de ça, si tu veux. Ok, d'accord. Eh bien, je mets ça, là. Comme ça, tu la recours comme tu en as envie. Magnifique. Regarde. Oui. Donc, elle est détruite aussi. Archer ! Feu à volonté ! Il y a de magnifiques. Facile, son jeu. Perfect. C'est un petit peu... Voilà, puis là, on peut laisser le jeu se dérouler. Voilà. Non, le baston ! Le combat ! Topé ! Ah ben là, on a... Hop ! Hop ! Attends. Attends. On sent les gamins, quand même. Topé ! Oui, je peux en être là. De ça, là. Et toc. Et toc. Et table rase. Ta-da-da-da-ta-ta-ta-ta-da-ta-na ! Et voilà ! On voit qu'il y a les mêmes références, tout va bien. donc on a réussi en mode easy le deuxième scénario de la campagne on débrief débrief allez eh ben on fait le débrief de kingdom rush à faille temporelle c'est le monde la boîte de base la boîte de base c'est un tu sais c'est kickstarter c'est chez luki de game la boîte de base par contre est vendu partout en boutique c'est dispo en boutique la boîte de base oui c'est très sympa c'est de la part de l'éditeur et le reste devrait arriver si je marche l'extant toutes les extensions devraient d'accord ok alors au niveau des extensions je vois qu'est ce que ça apporte c'est des nouveaux scénarios c'est la ds araignée alors la ds araignée c'est la plus grosse des extensions ça rapporte une nouvelle campagne de sept scénarios ouais voilà deux nouveaux boss deux nouveaux héros c'est des boss qui sont là ouais qui on a une et l'autre je l'ai pas sorti ça c'est le boss de la boîte de base d'accord donc ça ça rajoute voilà une bonne rejouabilité avec des nouveaux monstres aussi tous les monstres qui sont en rapport avec le fleuve du jeu vidéo donc tu as des momies tu as les sauriens tu as les araignées justement donc ça rajoute de la difficulté et des choses comme ça dans la boîte de base il y a combien de scénarios et tu estimes le temps de jeu à combien de temps il y a 10 scénarios qui font la campagne plus un scénario rejouable perpétuellement qui fait un peu du hasard et chaque scénario ouais faut compter en moyenne une heure d'une heure d'accord et puis ensuite dans ce dans ce pack araignée sept scénarios c'est ce scénario de plus la 3d tower extension ça c'est ceci c'est ça qui permet d'avoir les petits slots ouais voilà sinon c'est des petits transparents qu'on pose sur le plateau c'est pas top je vais pas c'est pas top ça c'est moi j'ai apprécié qu'on est du volume on est ouais qu'on est du volume c'est on avait le sentiment d'être vraiment au dessus en train de tirer quoi c'est c'est anecdotique mais voilà donc ça j'avoue que c'est un pour moi là faut les prendre ouais c'est pas c'est pas c'est cosmétique mais c'est pas déconnant la boîte de base elle va coûter combien en magasin je crois qu'elle va être un petit peu plus de 50 euros d'accord ok et toi c'était un all-in à combien un peu plus de 100 euros parce que donc tu as j'ai la boîte de base de luxe dans le deluxe en fait il y a les petits diamants parce que sinon c'est des petits jetons les petits coeurs il pourrait être rouge que j'aurais rouge un de ces quatre et des tout ce qui est rangement d'accord ok voilà c'était un petit donc le support de cartes qui est là et sur lequel avec lesquels on a joué c'est 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 ks ok c'est d'accord donc quand on achètera la boîte en magasin on n'aura pas toutes ces facilités le le range ouais le rangement de base il n'a pas des petits rangements comme ça ok d'accord très bien ça c'était cadeau ks et ça ça doit coûter je pense dans les 40 balles ouais plus de 40 un peu plus de 40 balles et il y a aussi mais ça je l'ai dérangé des tout petites extensions avec un nouveau personnage et un nouveau boss ok il ya quoi alors les boss ça il est fort connu dans le jeu vidéo ouais d'accord avec un nouveau héros et quatre mots scénarios mais en termes de scénario là vraiment ce qu'il faut largement pour jouer on peut jouer jusqu'à combien à ceux là quatre joueurs et la mode solos il ya un mot solo il est rude il faut être en accord avec soi même quoi moi j'ai fait le bon instant au maximum on a joué à trois et comme vous avez vu c'est super fluide ça s'accélère très vite très vite on comprend les mécaniques ouais toto pour retour sur cette expérience aujourd'hui moi je suis un gros fan jeu téléphone mobile et tu retrouves vraiment tout l'imaginaire qui autour et les personnages toi tu les reconnais tout de suite quand tu as joué tu te replonges tout de suite dans le jeu j'ai trouvé ça très fluide très sympa jouer tu te marche pas trop sur les pieds tu es vraiment une dynamique où tu énergie ensemble ça c'est vachement intéressant je peux trouver que l'opposition était folle mais c'est parce qu'on a joué un niveau très faible tu comprends très vite ce qu'il faut que tu fasses maintenant je vois bien comment tu peux complexifier le jeu en faisant arriver plus de monstres en faisant des tuiles peut être un peu plus complexe j'imagine qu'il ya des cartes en fonction du level et que les tuiles sont plus complexe en fonction du level déjà à partir du quatrième scénario en fait tu as plus un royaume mais t'en as deux donc tu as deux sorties donc pour gérer les deux sorties déjà c'est un peu différent et effectivement tu as des tuiles qui sont de plus en plus dures contre toi tu as plus d'entrée de monstres donc tu as plus de tuiles de monstres qui arrive donc là tu disais que tu avais quoi 16 scénarios au final si tu as plus parce que bon gentiment là une petite carte oui comme dans le jeu vidéo où tu as même des petits autocollants tu peux m'aider une trentaine un petit peu legacy oui oui tu mettais des hauts faits quoi ouais je vais être un peu plus réservé c'est sur la rejouabilité du jeu oui ok tu peux changer les personnages les effets qui sont différents mais ça part ça a un impact sur le jeu certes mais je suis pas sûr que la rejouabilité soit vraiment ouf là dessus ouais tu as juste le niveau de difficulté effectivement et le nombre de joueurs quoi si tu as fait toute la campagne en solo ça va être un peu différent effectivement moi par exemple disons que la rejouabilité fait que là je suis au cinquième scénario et je l'ai fait trois fois à chaque fois j'ai perdu donc tu as un côté rejouabilité vu la difficulté du jeu ouais la rejouabilité c'est de passer le boss quoi mais c'est pas une expérience vraiment différente du jeu quand tu refais le scénario mais avec des volables différences oui parce qu'il ya une synergie entre les personnages qui fait que même si tu joues d'autres personnages l'équilibre se retrouve et on retrouve l'équipe que nous on a réussi à à créer à moins vraiment que tu dises je vais faire que des que des bougas bougas et en finalement je me rends la partie beaucoup plus difficile ces personnages là ces gros personnages là comment ils arrivent posés sur un plateau alors quand ils arrivent sur le plateau ça prend l'effet des ordres et en fait leur point de vie est sur un paquet à part d'accord ok ils ont tellement de points de vie en fait c'est des cartes une fois que tu as détruit la première carte va avoir un événement et tu vas devoir attaquer la deuxième carte d'accord ok d'accord c'est pour ça qu'ils ne sont pas en plateau classique dehors ok bon moi j'ai moi qui suis très très récréatif dans ma consommation des jeux j'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup j'ai vraiment apprécié je trouvais ça simple à prendre en main au début j'étais un peu oula qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche et c'est vrai que tour 2 ça y est tu as compris ce qu'il y avait à faire bon alors après je suis un peu de l'avis de thomas est-ce que j'irai jusqu'au bout de la campagne j'aurais l'impression de refaire sensiblement toujours la même chose en augmentant la difficulté et comme justement moi je suis très récréatif j'aime pas trop la difficulté je suis pas un chemin hardcore gamer qui aime le défi j'aurais j'aurais peut-être un petit peu peur mais par contre j'ai trouvé super intéressant cette histoire où on joue tous en même temps sur du mal avec ces jeux où on joue tous en même temps où je me dis ça va être brouillon ça là c'est de la vraie concertation et ce qui est intéressant c'est que finalement on joue tout le temps dans ce jeu-là il n'y a pas de temps mort et oh mon dieu il ya des jeux où quand tu attends ton tour tu te fais chier tu décroche et tu es plus dans le trip et là moi j'ai eu à aucun moment un sentiment de retrait dans la partie et de désintérêt de ce qui se passe dans la partie et surtout même quand tu joues pas tu es à la limite de regarder les autres en disant vas-y poudre le t'as pas l'effet alpha le joueur alpha c'est ça va mener tout le monde ouais ouais comme ça comme ça si il ya eu un moment quand même où j'ai poudré un truc en entier tout seul ouais ouais c'était l'alpha là mais t'as pas aimé du coup t'as il a fallu rebaisser un peu voilà il ya un moment voilà beaucoup trop de puissance en passant je fais pipi puis hop il est venu il a fait pipi un petit peu plus haut un pierre comme ça est dangereux il faut savoir j'ai juste un tout petit reproche au niveau du game design c'est on en parlait pendant la partie quand tu passes une tour traditionnellement dans les tower defense matin bien qu'elle reste là mais après tu viens l'améliorer le fait d'avoir les tours qui se retirent tout voilà c'est le seul défi franchement que je peux voir sur ce jeu alors moi j'ai eu cette impression là aussi mais comme on la récupère au même niveau qu'elle était et puis que après on peut là j'ai quand même vraiment eu l'impression dès le tour 3 d'avoir un pool de tours de travail et à ce qui m'aurait au contraire gêné je pense que c'est à ça qu'ils ont pensé c'est qu'en les récupérant tu peux les redéployer différemment donc c'est vrai que c'était intéressant de dire je pose une tour et puis elle va grandir là où elle est mais c'est peut-être pas intéressant qu'elle grandisse là où elle est parce que tu te retrouves avec une tour ultra badass à un endroit qui était certes judicieux au moment où il a posé puis moins judicieux plus tard donc je pondère en disant que finalement j'ai bien aimé récupérer ma tour pour pouvoir la redéployer tu as un côté dynamique parce qu'une fois que tu aurais placé toutes tes tours et que tu ne touches plus bah tu n'aurais plus rien à faire quoi aussi ouais ouais c'est ce que j'aime bien dans la tour défense tu fais le choix de mettre ta tour là parce qu'elle a un éventail sur ce qu'il y a autour moi j'aime bien ça mais je trouve ça très sympa quand même est-ce que dans le mode solo le rythme est exactement le même c'est à dire qu'il y a également de la récupération comment tu fais pour te filer une tour à toi même comment tu l'as en fait tu donnes ta tour et tu l'augmentes et tu l'augmentes et tu la retournes disons que le mode vraiment un joueur c'est un peu spécial c'est vraiment spécial parce que tu vas avoir ton héros principal et tu vas avoir trois héros secondaires où tu vas pouvoir utiliser une seule fois par partie un des héros il va pouvoir arriver n'importe où et il fait son attaque de base et après il se barre donc c'est vraiment une autre une autre approche que je trouve peut-être un peu trop dure j'ai l'impression que le mode solo est vraiment trop dur par rapport au mode tu as essayé toi ouais j'ai essayé plusieurs fois et je te dis je suis arrivé au quatrième scénario à me dire mais comment je peux réussir à faire quoi j'ai essayé d'optimiser à fond mais à chaque fois il m'arrivait à un moment où ça passe tu as un portail qui passe ça c'est parce que tu n'es pas très bon il y a la tête de ça je reviens je reviens au cas je reviens au cas où ça intéressait des gens sur la commercialisation du jeu on est bien d'accord donc il y aura que cette boîte là qui sera commercialisée les autres ne seront pas commercialisables ou pas dans l'immédiat pour l'instant non c'est pas prévu ça on peut les acheter sur le site de l'ukid game mais en fait ce qui se passe c'est que l'ukid game a lancé une deuxième campagne kickstarter et dans cette campagne on peut racheter tout ce qu'il ya dans la première vague donc cette boîte de base plus tout ce qu'il ya derrière moi j'aime bien moi cet esprit là parce que j'étais beaucoup frustré de participer à des cas de me rendre compte que finalement j'avais obtenu aucune exclusivité puisque j'étais disponible directement sur philibert après quoi alors que là un petit côté un vrai sentiment d'exclusivité pendant un moment ouais alors moi ça me dérange pas trop ce côté pas avoir forcément une exclusivité je suis moi j'ai un côté prix moi ouais ouais c'est vrai que si tu aides une campagne qu'en fait en fin de compte oui à l'extérieur tu peux l'avoir beaucoup moins cher c'est un cas ce qui s'est bien passé oui oui ils ont rapporté elle a eu onze mille backers ouais pour un million cent mille la question c'est qui s'est bien passé ça a été livré dans les temps un peu de retard mais plus à cause du colis parce que c'était l'année dernière c'était en plein milieu du d'accord et ils ont eu ben voilà elle a eu un peu de cata les fameux coeur gris au lieu d'être rouge bon et ce côté un peu justement les plateaux qui étaient un peu abîmés ouais parce qu'on voit que ça s'abîme un peu en terme de rangement c'est bien mais ce système de plateau là il est il est rigolo au début parce qu'il se range facilement mais il n'est pas il n'est pas judicieux en fait parce que finalement on regarde voilà ça gondole et puis ça va s'abîmer au fur et à mesure du temps c'est c'est leur premier gros jeu avec plein de matos donc ils ont essayé de la vie à lui qui c'est pas des c'est pas des petits nouveaux quand même non en termes de jeu non mais en termes de qualité de grosseur de jeu quand même c'est leur premier véritable d'accord ok est ce que sur les différents scénarios la taille de la map change est ce qu'il ya plus plus de cas et pour arriver à ça j'ai trouvé très j'ai trouvé la partie un peu oppressante parce qu'en fait tu as le monstre qui arrive tu sais qu'il avance de deux donc il faut tout de suite que je suis pas après l'eau il est allé pas sont pas non plus énorme parce que justement tu as toujours cet effet là où quand on a une qui arrive il faut que ça soit pour essayer d'être plus efficace possible ok bon bah moi j'ai bien qu'il fait à d'autres choses à nous dire alors donc la nouvelle campagne ouais qu'est-ce qu'il ya de nouveau donc là tout ce que là vous pouvez voir c'est de nouveau disponible et là une nouvelle boîte de base ouais avec une nouvelle campagne avec cinq nouveaux héros ouais plein de nouvelles mécaniques ah voilà ah j'ai envie de dire ah c'est dommage le mec caca qu'a plaidé le premier non parce que ça ce n'est pas les mêmes scénarios c'est une nouvelle campagne ouais mais c'est des nouveaux nouvelles mécaniques de jeu peut avoir la joute quoi ouais mais faut que tu y retourne quoi c'est des mécaniques de jeu qui sont liés aux nouveaux personnages qui arrivent ou c'est vraiment de jeu alors tu as des nouveaux persos donc qui change un peu ça c'est pas vraiment mais tu as des nouvelles tours est en fait un nouveau système des tours ou en plus de les améliorer tu vas pouvoir leur rajouter vraiment un petit autocollant réutilisable où tu vas pouvoir la personnaliser ta tour exemple une tour d'archer tu vas pouvoir lui mettre un petit soldat en plus d'accord c'est plus un add-on que non c'est non ouais ouais ça c'est plus un add-on après tu as le même système de règles avec le même chemin voilà mais tu as des petites choses nouvelles pour agrémenter pour donner une véritable plus value à la v2 mais ouais mais alors ça veut dire que tu es obligé de remettre ton paluchon quoi tu es obligé d'y retourner si tu veux avoir c'est frustrant non pour ceux de qui ont fait la première saison casse non mais je veux tu vois je l'âge de j'ai fait ça me frustre pas ce que je j'ai une boîte en plus c'est pas un remake de l'annoncé c'est vraiment une autre boîte en plus deuxième campagne tu y vas ou pas tu vas je vais y aller j'y suis tu y es déjà et c'est la même mécanique ça veut dire que tu vas voir une grosse boîte de base une boîte d'add-on gratuite et sans doute je pense deux petites boîtes avec un héros donc en gros si vous avez raté le premier ks vous pouvez tout racheter sur le site de Lucky Deck Game vous pourrez racheter la boîte de base un peu moins augmentée dans les commerces vous pourrez obtenir les add-on sur le site de Lucky Deck Game et en ce moment il y a un ks qui vous propose une tour de saison 2 avec une boîte de base et avec de l'add-on et toi tu as rempli j'ai rempli direct Olin Olin Kevin Olin voilà ok